bonjour tout le monde bienvenue dans cette guidance pour ce vendredi 26 novembre allez c'est parti qu'est ce qui vous attend pour ce vendredi alors on nous parle d'échanges on nous parle également de libération une personne qui a besoin de se libérer qui a des choses à vous dire ou ça peut être vous qui avez des choses à communiquer à dire à la personne et que pour le moment et bien la relation pour l'instant entre vous deux n'est pas au beau fixe je dirais il y a de la distance entre vous et la personne on va dire en face de vous regrette cette distance qu'il y a eu entre vous ce fossé qui s'est créé entre vous et c'est quand il dit qu'aujourd'hui cette personne ne voudrait pouvoir pas reboucher parce qu'elle sait qu'on pourra pas reboucher le fossé mais créer un passage entre vous deux qui est une possibilité entre cette personne et vous allez on continue pour ce vendredi merci parce que j'ai vu que vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner ça fait plaisir merci pour vos commentaires merci pour vos likes on nous parle d'argent alors peut-être qu'il y a une histoire d'argent entre vous entre vous pardon et que c'est ça qui a créé la distance peut-être que cette personne je sais pas il y a eu comment dire un désaccord entre vous qui fait que maintenant et bien vous ne vous parlez plus alors que mais c'est dommage parce que ce problème en rapport avec l'argent ne veut dire aujourd'hui à 8 vous vous en foutez pourquoi parce que le problème a été réglé mais il ya ce qui se passe c'est que l'une des personnes ou les deux aucun des n'est prêt à faire le premier pas c'est comme si j'ai envie de vous dire aucune des deux parties voyez un peu comme comme dans notre tribunal la partie la partie est à la défense la partie est voilà à l'accusé etc et que là et bien vous vous accusez en vous disant ben si un jour un premier pas doit se faire c'est pas moi qui le ferai ça va être l'autre personne parce que moi j'ai pas envie de faire le premier pas par oui il ya une question de dégo une question de fierté mais il y aura une demande de pardon bon moi ce que je ressens c'est qu'il y aura une demande de pardon dans l'histoire alors on a l'automne mais l'automne c'est pas le la saison ça pourrait être la saison mais pour moi c'est plus ce côté où cette personne souhaite changer la relation souhaite se réconcilier avec vous et nous avons le déménagement alors là le côté déménagement ça pourrait être le fait que là parce que la personne va déménager mais là c'est le fait que votre relation pour moi c'est ça c'est que votre relation et bien va déménager va changer il y a ce côté que ça va déménager vous voyez que cette expression ça secoue le côté où ça secoue et là ça va cette personne le fait de vous recontacter va secouer votre esprit et pour certaines personnes il y a cette notion de déménagement que cette personne va vous contacter pour vous dire que qu'elle n'est plus avec avec la personne qu'elle se sépare et qu'elle aimerait vous revoir et le truc c'est que vous n'avez pas spécialement envie de revoir cette personne même si comme je le dis souvent ça ne parlera pas à tout le monde parce qu'au contraire il y en a qui attendent justement que leur moitié que leur autre comme on dit et bien se sépare et décide de se séparer attendre cette séparation attendre que cette personne déménage et que là ça va être enfin le cas et que le côté hiver ça va être que cette personne va déménager durant cet hiver ou en tout cas va voilà là va prendre la décision de faire une démarche pour déménager et que le déménagement sera fait et bien durant cet hiver sachant que bien cet hiver c'est dans un mois et que voilà personne peut très bien avoir déménagé pour de bon fin décembre en tout cas entre Noël et jour de l'an ou alors au mois de janvier ou au mois de février voilà pour les énergies de ce vendredi 26 novembre il me reste à vous remercier pour votre présence si vous souhaitez une guidance personnalisée une consultation ou un soin n'hésitez pas vous avez mon mail en bas à droite de l'écran mais également dans la description qui est jérôme.energisticien80.gmail.com et bien sûr vous pouvez très bien me contacter via messenger ou alors l'ancien adresse mail passez une bonne journée une bonne soirée prenez bien soin de vous de ceux que vous aimez et je vous dis à bientôt et je vous dis à bientôt